Et bien salut à toutes et à tous, la M-Company, très content de vous retrouver aujourd'hui, je vous parle avec un air solennel, oui j'ai des choses à vous dire, bon les amis, patch numéro 12, la meilleure mise à jour de Sons of the Forest et je pèse mes mots, pour le moment je trouve que c'est la meilleure mise à jour, donc il est sorti il y a 3-4 jours, bon les amis il est dimanche, on est dimanche pardon, il n'est pas 16h au moment où la vidéo sortira, je ne sais pas du tout quand la vidéo sortira, ça se trouve elle sera. A 23h à minuit, j'en ai aucune idée mais je veux quand même vous la sortir, ceux qui ont suivi l'actu, ceux qui ont suivi sur les réseaux ou dans l'onglet communauté sur Youtube, vous avez très bien compris, vous avez très bien vu ce qui s'est passé, et bien tout simplement cet épisode que vous voyez, donc c'est l'épisode 22 si je ne dis pas de bêtises, enfin bref peu importe, ça n'a pas d'importance, cet épisode je l'ai déjà tourné à la base, globalement voilà, je l'ai déjà tourné, j'ai déjà découvert les nouveautés du patch 12. Ne vous inquiétez pas, on va en parler, je vais vous montrer, malheureusement ce ne sera pas pareil, mais on va en parler, mais pour vous expliquer concrètement ce qui s'est passé, c'est tout simplement que hier ou avant-hier, je ne sais plus quand mais bref, j'ai tourné l'épisode, Bah c'était samedi, c'était samedi matin, hier matin j'ai tourné l'épisode, d'accord, j'ai fait le montage, j'ai commencé à uploader sur Youtube, sauf que je n'avais pas eu le temps de terminer l'upload, donc c'est pas grave, j'ai annulé l'upload, d'accord, je me suis dit je vais uploader demain, donc aujourd'hui, d'accord, bon bref, le jour passe, on est dimanche matin, et par réflexe, qu'est-ce que je fais ? Et bien je supprime, alors attends, on va dormir, qu'est-ce que je fais ? Je supprime tout simplement mes fichiers vidéo, donc que ce soit la vidéo complète, que ce soit les rushs, tout, j'ai tout supprimé, ensuite je vais sur Youtube, et je me rends compte que j'avais en effet pas uploadé en entier, j'avais oublié en fait la veille, voilà, j'avais oublié que la veille j'avais pas uploadé en entier, donc en fait j'ai... Ce qui m'embête un peu, c'est que j'ai perdu une heure de vidéo, c'est pas si grave, non, le problème c'est que j'ai tout découvert du patch 12, qui est juste phénoménal, si vous regardez bien mon pistolet, regardez-le, vous voyez, il est en or, voilà, faites attention à cette subtilité, il est en or, regardez mon katana, il est en or, et oui les amis, parce que le patch numéro 12 m'a permis de faire ça, voilà, alors je vais vous expliquer, je vais vous montrer, mais je suis absolument dégoûté, Et donc merci évidemment pour votre soutien et votre compréhension. Alors, le patch numéro 12, quelles sont les nouveautés ? Ils ont ajouté ceci, cette pioche, que j'ai donc trouvé dans une grotte, donc une nouvelle grotte, voilà, que j'ai explorée, bien sûr. Alors, je vous montre le GPS, vous voyez, pile en face de nous, vous voyez le point vert, entre les deux points verts, il y a deux grottes, deux entrées de grottes, et bien c'est la nouvelle grotte. On pourrait y aller, franchement, on pourrait y aller, moi je l'ai déjà visité deux fois de suite, dans l'épisode qui du coup n'existe pas, je l'ai visité deux fois de suite, d'accord ? Il n'y a pas de monstre, voilà, comme ça vous le savez, après vous pouvez chercher sur Youtube, si vous voulez, pour voir à quoi ressemble la grotte, c'est sympa, bon voilà, c'est des grottes quoi, il fait sombre. Il n'y a pas de monstre, ça fait très peur, l'ambiance est pesante, je me suis bien chié dessus, mais il n'y a pas de monstre. Donc, vous n'avez rien loupé en soi à ce niveau-là, comme ça je préfère vous le dire. Par contre, ils m'ont fait peur là, les copains en bas, Kelvin et Virginia, ils m'ont fait peur. Donc par contre, il y avait à récupérer cette pioche, qui permet de miner des minerais de, je ne sais plus comment ça s'appelle, de solafite, de solfite, d'accord ? Et ces minerais de solfite, je n'en ai plus sur moi, parce que je l'ai utilisé pour fabriquer quelque chose, que je vais vous montrer après. Autre chose que j'ai récupéré, c'est un deuxième bout d'artefact. On avait cet artefact-là dans le patch 11, et là dans le patch 12, cet artefact-là, que j'ai pu récupérer dans la fameuse grotte. Dans cette fameuse grotte également, j'ai pu trouver un papier, qui m'a débloqué ce plan de construction. Donc c'est un nouveau plan de construction, qui n'a pas de nom, que voici ici. Pour le fabriquer, il faut récupérer 3 carapaces de tortue, 7 pierres, 11 bâtons, 3 ficelles et 4 batteries de golf. Donc très très simple, je vous le montre. Du coup évidemment, vous avez compris que je l'ai installé juste ici. Voilà la machine. Cette machine-là, c'est un nouveau plan de construction. Donc dans la nouvelle grotte, tout était en fait dans cette nouvelle grotte, sans monstre. C'est une machine qui permet d'upgrade les armes. Voilà. Donc en gros, tu mets ton arme dedans. Donc là, je ne peux pas mettre mon katana, puisque je l'ai déjà fait. Vous voyez, le katana. Donc maintenant, clairement, il one-shot encore plus, plus. Vraiment, il fait des dégâts de zinzin. Pour le pistolet, c'est pareil. Normalement, j'ai pas pu l'essayer par contre le pistolet, parce que j'ai plus de balles, tout simplement. Ah si, j'ai peut-être encore des balles, mais je ne vais pas user. Bref, il est en or. Hop, voilà. Donc comment ça fonctionne ? Tu prends une arme, par exemple, la hache tactique. Tu la mets dedans. Et ensuite, il faut que tu mettes des sulfates, des minerais de solphite. Il faut en mettre 6. Et on peut en miner jusqu'à 12. Voilà, comme ça, vous le savez. Donc j'en ai plus, puisque j'ai amélioré deux armes. Donc 6 plus 6 égale 12, t'as compris. En gros, voilà. J'ai miné avec la pioche des minerais de solphite. Vous inquiétez pas, je pense que dans les prochains épisodes, on pourra de toute façon en retrouver dans les prochaines grottes, etc. Donc, vous n'avez rien perdu à ce niveau-là. On pourra toujours miner par la suite. Au contraire, même un immorpho. Mais je pense qu'en fait, on retournera dans la grotte pour justement miner encore de la solphatite, pour pouvoir upgrade les armes. Donc, ce qui se passe, c'est exceptionnel. Parce que quand tu améliores une arme, ça fait des coups de foudre, de zinzin. C'est le futur, les gars. T'as pas l'impression que c'est Sons of the Forest. Je préfère vous le dire. T'as l'impression que c'est un autre jeu. Et il y a une ribambelle de monstres qui viennent. Voilà, je me suis fait envahir par plein de monstres. Des gros mutants, des gros démons. Voilà, donc c'est absolument épique. Je vous montrerai une démonstration, finalement, je pense, encore dans cet épisode, d'accord ? Parce que je pense que je vais quand même aller dans la grotte aujourd'hui pour miner. Je vais pas vous faire l'exploration complète. Ça sert à rien. Ça me saoule. Mais juste histoire de miner, quoi. D'accord ? Donc voilà, on fera ça juste après. Voilà pour les grosses nouveautés. Donc, cette nouvelle cave. Donc, l'upgrade. Cette machine pour upgrade. La pioche, du coup, qu'on récupère. Et donc, qui va avec le minerai. La nouveauté, on peut miner des minerais. Voilà. Du coup, c'est la seule nouveauté. Enfin, c'est le seul minerai qu'on peut miner. Sachez-le, on peut pas miner autre chose pour le moment. Ça se transforme en Minecraft ou... Enfin, voilà. Autre nouveauté. On peut transporter jusqu'à 3 carapaces de tortues sur nous maintenant. Donc, ça, c'est cool. Voilà. Donc, du coup, je les ai utilisées pour faire la machine. Mais voilà, on peut transporter 3 carapaces de tortues sur nous. Et ça, c'est une amélioration. Mais il va se calmer, lui, frère. Il va se calmer. Voilà. Ça, c'est une amélioration quand même absolument dingue. Maintenant, bon, l'intelligence artificielle a été encore améliorée comme d'habitude. Vraiment, les monstres, ils font des dingueries. Voilà. Il y a des trucs que vous n'avez pas vus, mais les monstres, ils font des dingueries. Ah oui, putain. Il y a une scène, malheureusement. Je suis aussi déçu de ne plus la voir, du coup. Mais j'étais en haut sur le toit. Quand j'avais activé la machine, là. Faut le savoir. Les monstres sont venus. Les trucs aveugles. J'étais en haut parce que j'avais trop peur. Mec, il y en avait un qui était là où je suis. Il a sauté, frère. Il m'a sauté dessus et il était en haut avec moi. Un screamer, le truc. Voilà. Comme ça, vous le savez. Bon, je vais certainement oublier des trucs. Mais Calvin, Virginie, maintenant, ils ont des nouvelles animations. Et attendez. Il est où, Calvin ? Un truc qui peut être rigolo à voir. Il est où, Calvin ? Il est dedans ? Il est où, Calvin, là ? Attendez. Il est là. Normalement, si je fais ça... Ah ouais, voilà. Trop bien. Et si je fais ça ? Bon, ref. Ah. Il n'y a que le oui qui fonctionne. Il est content. Calvin ? Ok. Et si je fais ça ? Ah ouais, non. Il préfère dire oui. Bon. Voilà. Pour les petites nouveautés, j'ai certainement oublié quelque chose. Voilà. Parce qu'il faut savoir que, évidemment, j'avais préparé un bloc-notes. J'avais tout traduit en français. J'étais ingénieux. Et puis là, du coup, j'ai enlevé le bloc-notes, de toute façon, puisque je n'en avais plus besoin. Pour moi, l'épisode était fini. Bref. Voilà. Donc, je me débrouille comme je peux. Allez, les amis. Du coup, on va aller à la grotte quand même. Comme ça, je vais vous montrer un petit peu. Au final, du coup, je fais le mec. Mais au final, on va quand même faire comme si. On va vraiment y aller. Et... Attendez. J'ai à boire sur moi. Ah ! La casserole ! On va la déposer. Eh oui, 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 messieurs-dames. Eh oui. On va la déposer ici, la casserole. Parce qu'on aura l'occasion, je crois, d'en récupérer. Mais comment je fais ? Là, voilà. Hop ! Comme ça, on pourra en ramener de nouveau. Et encore, je ne suis pas sûr de mon coup. Voilà. Allez, on y va, les amis. Ah, c'est terrible. Mais bon. On y retourne. Donc là, évidemment, je ne vais pas faire genre... Oh là là ! Regardez, il y a ça. Je vais juste vous montrer. Parce que moi, je sais. J'ai déjà vu. Voilà. C'est dommage, mais c'est comme ça. Je suis quand même content de pouvoir refaire cet épisode, entre guillemets. Enfin, bref. Je suis un petit peu saoulé. Bon, voilà. Globalement, les amis, je vous retrouve dès qu'on sera arrivés. A tout de suite. Et voilà. C'est juste ici. Donc ici, on a un grand étang. Plutôt sympa, d'ailleurs. Ce que je me demandais, d'ailleurs, dans l'épisode, que vous avez compris, il n'existe pas. Et ce que je me demandais, c'était est-ce que cet étang était déjà là auparavant ? Parce que je n'en avais pas souvenir. En tout cas, pour moi, je ne suis jamais passé par là. Et donc, c'est cool. Parce qu'au moins, il y a un intérêt à passer par ici. Donc, l'entrée de la grotte, il est par ici. Évidemment, maintenant, je le connais relativement bien. Comme je dis, j'y suis allé deux fois. Parce qu'en fait, il y a deux circuits dans la grotte. Il faut le savoir. Et l'autre grotte que vous voyez là-bas, l'autre entrée de grotte, si vous voulez, en face, c'est la sortie. Voilà, vraiment, c'est la sortie. Donc, voilà, on va descendre. J'ai plus de piles. Ah oui, j'ai plus de piles, d'ailleurs. Du coup, j'ai plus de lumière. Mais ce n'est pas grave. On s'en fout. Parce que je sais qu'il n'y a pas de monstres. L'avantage, au moins, c'est que je suis rassuré. Parce que je sais à quoi m'attendre. Vous aussi, vous pouvez être tranquille et dormir sur vos deux oreilles. Il n'y a pas de monstres. Voilà, il faut le savoir. Alors, s'il y a un monstre d'un coup, c'est quand même assez marrant. Mais voilà, il n'y a pas de monstres. Alors, je vais faire ça vite, les amis. Parce que, vraiment, ça me saoule un peu. Ici, c'est un cul-de-sac. Avec un petit screamer qui ne m'a pas fait peur. Voilà, puisque je l'ai déjà vécu. Tout simplement. Il n'y a rien. Il n'y a rien à récupérer, normalement. Alors, j'en profite, si déjà, si j'ai peut-être oublié quelque chose. Mais ça m'étonnerait. Il n'y a rien à récupérer. Voilà, c'était juste un petit coin screamer avec des squelettes pendues. Ah oui ! Nouveauté du patch, vous allez très vite le voir. Mais maintenant, il y a des squelettes pendues, donc, comme ici. Des squelettes pendues un peu partout dans la forêt. Voilà, il faut le savoir. Vous verrez ça. Alors, on descend par ici, d'accord. Là, il y a des caisses. Mais dans ces caisses... Attendez, j'allume le briquet. Dans ces caisses, je crois que... Ah si ! On peut récupérer pas mal du fil. Bon, enfin là, je suis full. Allez. Hop, on descend. On suit le cours d'eau. Attends, on sait jamais. Je vais peut-être couper un truc. Très bien. On descend. Hop, 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 hop. Ensuite, on va... Oh bah, une bouteille d'oxygène. Attends, à manger. Et c'est pas mal ça. Ça, je vais en profiter. Attendez. On va se rassasier, bien sûr. Hop, on va boire une petite boisson énergisante. Ça fait plaise. Voilà. Et on va aller sous l'eau. D'accord ? On va sous l'eau. Hop, par ici. Donc là, évidemment, il y a des petits squelettes plutôt sympathiques. Qui nous font la bienvenue. Qui nous font la haie d'honneur, n'est-ce pas ? Donc on nage. C'est super. Donc c'est la troisième fois pour moi que je nage ici. C'est un plaisir, sachez-le. Voilà. Ne vous inquiétez pas, ce sera pas long. Ensuite, on va pouvoir... Là, j'ai l'impression que je fais un tutoriel. J'ai l'impression que je fais un guide, carrément. Tellement que je suis serein. En fait, finalement, je vous montre ce qu'il y a à voir. Forcément. Ça change un petit peu. C'est original. Hop, on sort par ici. Ensuite, là, on a un squelette. Bon, il y a des squelettes partout. Il faut le savoir. C'est vraiment super chouette. Un cul-de-sac. D'accord ? Donc on va aller sur le côté gauche, par ici. Et on a deux options qui s'offrent à nous. Une option à gauche, une option à droite. Donc c'est pour ça, je disais... On va faire l'option à gauche, d'abord. Ici, il y avait un papier. Juste ici, il y avait un papier. Ce papier, c'est donc, vous l'aurez compris, le plan pour la machine à upgrade. D'accord ? Ensuite, il n'y a pas d'autre papier. Par contre, j'ai dû louper aussi un papier, parce qu'apparemment, il y a deux trucs à récupérer. Et je ne l'ai jamais trouvé. Ça, c'est encore un autre détail. Donc là, on peut descendre la corde. Je ne sais même plus qu'est-ce qu'il y a au bout d'ici. Tu sais quoi ? On va voir. On va voir. Ok. Donc là, on descend. Hop, 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 hop. S'il y a un monstre, c'est excellent. Vraiment, parce que je vous dis, il n'y a pas de monstre. Alors, je ne sais pas si ça va être patché par la suite, s'ils vont rajouter des monstres. Peut-être. Parce que ça me paraît vraiment très calme, très simple. Mais moi, ça me va. Ça ne me dérange vraiment pas, pour le coup, je vais être honnête. Voilà, on a des croix un petit peu partout. Ah, j'ai forcément oublié quelque chose. J'ai forcément oublié quelque chose. Je suis sûr que je fais bien de revenir ici, en plus. Je crois que c'est un mal pour un bien de refaire cet épisode. Parce qu'à mon avis, il y a un papier à récupérer ici. Ce n'est pas possible autrement. Ce n'est pas possible autrement. Parce qu'il y a deux plans de construction dans ce patch, il faut le savoir. Il y a des croix partout, c'est génial. Ah, ça descend encore ici ? What ? Non, je crois que j'y suis allé déjà. Bon, écoutez, je descends. Je ne sais pas où je vais, les gars. Là, je... Enfin, je ne me souviens plus, là, pour le coup. Je me souviens juste de l'autre passage que je vous montrerai tout à l'heure. Ah, bah oui ! C'est l'artefact. Ici, du coup, les amis, vous l'aurez compris. Juste là, j'ai récupéré, du coup, le deuxième artefact. Donc, c'était comme le premier qu'on avait récupéré, hein. Dans ces endroits un petit peu spéciaux. Voilà, donc rien de plus ici. Juste l'artefact. Voilà, donc là, j'y suis allé pour rien. Mais au moins, je vous montre au final. Au début de l'épisode, j'ai dit qu'on n'irait pas. Au final, on y va quand même. C'est génial. Au moins, j'espère que vous êtes contents. Vraiment, j'espère au moins, voilà. Sauf que là, vous n'avez pas ma surprise en mode « Oh là là, j'ai peur ! » Parce que je sais absolument ce qui se passe. Donc, c'est cool. Mais si je peux récupérer le papier que j'ai peut-être oublié ici, ce serait vraiment pas mal. Parce que je vous dis, j'ai oublié quelque chose, à mon avis, là. Ok, cul-de-sac. Et là, ici. Non, il n'y a pas de papier. J'ai rien oublié. Ouais, c'est étonnant. Alors, il y a des bruits très bizarres. Il y a plus de bruit ici que dans les endroits où il y a des monstres. Donc, c'est assez marrant. J'ai rien à récupérer. J'insiste. Il n'y a pas de papier. Bon, ben voilà. Donc, on va rebrousser chemin. Tout ça pour ça. D'accord ? Donc, voilà. Ce qu'on avait de ce côté-là, c'était l'artefact. D'accord ? Hop. Donc là, on peut remonter. Le mec, il speedrunne le jeu. On peut remonter. Tac, tac, tic, tac, tac, tac. Voilà. Oh. Oh, putain. C'est un raccourci. Excellent. Voilà. J'ai découvert un truc. C'est formidable. Voilà. Ça n'a pas plus d'intérêt que ça. Je me suis dit peut-être qu'il y avait quelque chose. Mais non. Ok. Donc, on remonte. Tranquille. Donc là, on va reprendre la corde. Bim, bam, boum. T'as vu, j'ai encore le masque à oxygène sur moi. Voilà. On est efficace. On ne va pas s'amuser à s'équiper, se déséquiper, se déséquiper. C'est vrai qu'en même temps, j'ai fait que ça durant l'épisode qui ne voit pas le jour. Vous n'avez jamais vu. Mais voilà. Là, au moins, je garde tout sur moi. De toute façon. Allez, on monte. Et là, on va se retrouver de nouveau à l'intersection d'avant. Ce qui est plutôt intéressant, du coup, de faire ça dans cet ordre-là. Il n'y a vraiment pas d'eau de papier. On est bien d'accord. Il nous fait chier, M.colo, avec son papier. Donc là, on venait de là. Maintenant, on va aller tout droit. D'accord ? C'est là que ça va être intéressant. C'est là que ça va être très, très, très intéressant. Donc là, glissade ! J'avais oublié que ça glissait. Voilà. On glisse. On tombe dans l'eau. Est-ce qu'on peut... J'espère qu'il n'y a pas de requin. Non, il n'y a jamais eu de requin ici. On peut aller là. Donc, on va y aller. On a un cadavre, bouteille d'oxygène, à manger et à boire et des grenades. Et tutti quanti. Au moins, ça me fait des grenades gratuites de nouveau. Il n'y a rien à récupérer. Plus loin. Et voilà. D'accord ? Ensuite, ce n'est pas fini. Bien sûr, je vous rassure. Enfin, enfin, ce n'est pas fini. On va dans l'eau. On va dans l'eau. Je ne sais pas où je vais, là. Pourquoi il n'y a pas de lumière, là ? Ah, voilà. Ça y est. Hop. On va dans l'eau. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai trouvé le chemin. Hop. On va sous l'eau, dans ce trou. Et là, ce qui est intéressant, les amis... Non, ce n'est pas encore. Donc, je ne vais rien dire. Là, déjà, il y a deux chemins qui s'offrent à nous. Un à gauche. Ah, mais non. En fait, ça revient au même. Ok, pardon. J'ai rien dit. Donc, on continue de s'engouffrer. C'est là. Voilà. On a deux chemins qui s'offrent à nous. Je vais à gauche. Bah. Non, c'est vraiment là, la suite. Alors, attendez. Je me suis peut-être... Attendez. Je viens de peut-être découvrir un truc. Si je vais à droite. Oh. Ah, non. Mais il n'y a pas d'accord. 5U. Il n'y a rien. Ok, pardon. Non, c'est ici. Deux choix s'offrent à nous. Je vais à gauche. Mais non, mais toujours pas. Ok, bon. Excusez-moi. Je perds la tête. Hop. Très serré. Voilà, c'est ici. Là, tu vas à gauche. Là, j'ai bien aimé ce qui s'était passé parce que j'allais à gauche. Et au final, cul de sac. Voilà. Et ça, c'était rigolo. Moi, je trouvais ça assez amusant. Allez, on va à droite. Hop. Par ici. Messieurs, dames, bonsoir. Et là, on remonte. Hop. Ouah, ça m'a fait peur. On s'est remis une nouvelle bouteille d'oxygène. Et c'est là que ça va être intéressant, les amis. Oh. Oh, les mecs, je viens de découvrir un nouvel endroit. Ah non ? Quoi ? Attendez. Oh. Attendez. Ah non, pas du tout. Je suis dégoûté. Non, j'ai cru que j'avais découvert un nouvel endroit que je n'avais pas vu au préalable. Mais mes couilles. Non, non, pas du tout. Donc, c'est bon. Voilà. Je suis déçu. Allez. Donc, on continue. Donc, par ici. Merde. Non, maintenant, je me suis perdu. Oh non. Flûte. Par ici. Voilà. On va ici. Et c'est ça, le minerai. Donc là, c'est un cul de sac. C'est ça, le minerai qu'on peut miner. Alors, la pioche, on la récupère plus loin. Je vous montrerai après. Mais là, je vais en profiter. Du coup, je prends la pioche. Il me faudra une petite lumière. Et là, je mine. Et voilà. Minerai de solfatite récupéré. Voyez, je mine. Et ça fait de l'électricité un peu. C'est particulier. Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire, parce que c'est la question que je me posais. Est-ce que ça existe dans la vraie vie ? Voilà. Là, je ne peux pas en prendre plus. Là, j'en ai 12 maximum. Juste ici. Non, ça, c'est les 8. Voilà. 12 minerai de solfatite. Voilà. Je ne peux pas en prendre plus. Voilà. Je ne sais pas si ça existe dans la vraie vie. Si oui, est-ce que c'est électrique comme ça ? Voilà. C'est une vraie question que je me pose. Donc, je veux bien que vous me dites en commentaire. Et là, c'est très intéressant parce que c'est très claustrophobique. Regardez comment c'est serré, là. Ici, c'est tout petit. Jamais de la vie. Dans la vraie vie, je fais ça. Jamais de la vie. Autant la plongée sous-marine, à la limite, ça peut m'exciter. Mais alors, ça, non merci. Voilà. On continue par ici. Et donc, les amis, c'est là que ça va devenir très intéressant. Là où il y a la lumière. C'est ici que j'ai récupéré la pioche. Donc, la pioche qui ne réapparaît pas. Donc, la pioche, elle était là. Elle était, je crois, par terre. Ou alors, elle était plantée. Je ne sais plus. Et donc, là, tu peux miner également la solafite ici. Ça se mine également. Mais là, je ne vais pas le faire puisque je suis, de toute façon, au taquet. Voilà. Donc, c'était ici que je récupérais ça. Ben, on va continuer. Voilà. On va continuer. C'est par ici. On descend. Et donc, vous voyez, pas de monstre. Clairement, vraiment safe. Comme dit, est-ce que ça va être patché ? Est-ce que c'est volontaire ? Je ne sais pas. Mais comme dit, ce n'est pas plus mal. Ce n'est pas plus mal. Et là, on va monter la corde. On va monter la corde. Tranquillement. On continue. Et là. C'est bien ça. On saute. Drôle de bruit, quand même. Là, on a des caisses. Je ne peux rien récupérer de plus. C'est génial. Ok. Il n'y a pas de papier. On confirme bien que je ne passe pas à côté de quelque chose. Là, c'est la troisième fois que je fais ça, là, pour de vrai. Donc, pour ceux qui n'ont pas compris, parce que je me suis peut-être mal exprimé, il y a deux plans de construction à récupérer. Et j'en ai récupéré qu'un seul. À savoir, celui-là. Mais normalement, il y en a un deuxième. Et je ne sais pas où il est. Et là, on a la sortie. Mais je crois qu'il va faire nuit, à tous les coups. Non, il est 13h. Trop bien. Donc, voilà la sortie. C'est tout pour moi, messieurs, dames. J'espère que vous avez apprécié ce petit coin. Cette petite vidéo de touriste. Et donc, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Je vais enlever l'équipement de plongée. C'est que... Non, il n'a pas compris ce que je voulais faire. Je voulais vraiment l'enlever, pour le coup. Oh, il y a des cannibales, en plus. Putain, il fait chier. Ah bah, c'est pas grave. J'ai un katanachidé. Ce que je vous disais tout à l'heure, regardez. C'est qu'il y a des pendus partout. Voilà, là, il y a encore des mecs pendus, là, ici. Des squelettes. Et il y en a partout. Absolument partout. Et quand on sort de la grotte, vous voyez, maintenant, il y a des maisons, ici, aussi. Bon, je ne sais pas si elles étaient déjà là, à l'époque. Mais, moi, je n'avais jamais vu ça. Et, d'ailleurs, je me demandais si le plan de construction n'était pas dedans. Donc, je vais quand même revérifier. Mais, je n'avais rien trouvé dans ces maisons. Et c'est vraiment dommage, d'ailleurs, qu'il n'y ait rien à récupérer dans ces maisons-là. Je trouve ça vraiment dommage. Ça aurait été vraiment bien de pouvoir récupérer des trucs. Et je me demandais même, aussi, si ce n'était pas possible, un jour, de pouvoir rénover ces maisons. Ce serait trop bien. Parce qu'en vrai, on pourrait bien habiter dans ce genre de maison, quoi. Voilà, donc, il n'y a rien à récupérer. Je confirme. Donc, voilà pour les nouveautés. Puis, il y a des petits campements ici et là. De toute façon, on va devoir re-suivre le chemin pour remonter là-haut et reprendre notre deltaplane. Et donc, rentrer à la maison. Par contre, je récupère du fil. Et ça, c'est parfait à chaque fois que je repasse par ici. Donc, c'est nickel. Par contre, il n'y a pas de marmite à récupérer là. Oui, c'était quand je cherchais les carapaces de tortue. J'ai récupéré des marmites. Bref, donc, voilà. Je vais remonter au deltaplane. Et puis, tout simplement, je vais vous retrouver directement à la base. Et je vais vous faire la démonstration de la machine à upgrade d'armes. Puisqu'on a récupéré, donc, eh bien, la solfit. Ou la solafit. Enfin, je ne sais plus comment on appelle ce minerai. Bref, à tout de suite. Putain, j'ai trop le seum. Oh, les gars, j'aurais dû filmer. Voilà. En fait, j'étais en train de faire ma technique de le deltaplane. Donc, j'avais décollé de là-bas. D'accord ? Des grottes là-bas. Je faisais un super truc. Là, je voulais passer au-dessus des montagnes. Donc, je reprenais un maximum d'élan. Et en fait, je me suis tout simplement foiré. Voilà. Donc, du coup, je suis un peu comme un débile. Parce que je n'ai plus de points d'envol. Attendez. Attendez. Si, si, on peut redécoller de là. Ok. Ça devrait aller. Ah, je suis dégoûté. Je suis allé beaucoup trop vite. Pardon. Je suis allé beaucoup trop vite. Bref. Oh là là là. J'ai eu tellement peur. J'ai eu tellement peur. Bon, du coup, au moins, il faut savoir qu'on ne prend pas de dégâts quand on descend avec le deltaplane. Dans tous les cas, on ne prend pas de dégâts. Tu crois que j'arrive à décoller là ? Oh, let's go. Ok. Ok. Voilà. Donc là, on est au terrain de golf. Enfin, vous l'avez compris. Donc, à mi-chemin entre les grottes où on était et la base juste derrière. Tout simplement. Donc là, voilà. J'étais en train de refaire ma technique. J'étais à peu près à ce niveau-là. Dans un peu plus haut quand même. Et là, je suis descendu en piquet. Beaucoup trop. Et je n'avais pas eu le temps de redresser. Ah, je suis mort. Bon, allez. Je refais ma technique et puis je vous retrouve juste après. Ah, là, ça y est. On commence à apercevoir le terrain. On commence à voir la base. D'ailleurs, du coup, le résultat est unanime. On va exploser la maison. Et d'ailleurs, c'est cool parce que ça va me permettre de me défouler. Franchement, après toutes mes mésaventures. Donc ça, ça fait plaisir. Un truc que je n'avais pas pensé. Je vous remercie, les amis, en commentaire. Bon, là, vous avez vu avec le deltaplane, c'est quand même assez simple de retourner à notre base avec ma superbe technique. Mais c'est vrai que si on est en bas de la colline et on est un petit peu embêté à chaque fois pour remonter à pied. Alors, certains me proposaient de faire des escaliers. Alors, il y en a qui n'ont pas encore tout à fait conscience de la problématique. Donc, je vais quand même vous montrer, ne vous inquiétez pas. Mais il y en a qui ont proposé une idée tout à fait logique. Que je n'avais même pas pensé. Hop là. Oh, dommage. Tout simplement, regardez, je vous remonte quand même. Voilà, vous voyez tout en bas. Donc là, vous voyez le... Ok, attendez, je vais juste descendre. On va faire gaffe. Hop. Voilà. Vous voyez ici, si je fais un escalier jusqu'au tout en bas, et je ne parle même pas de là, là c'est intermédiaire. Vraiment tout en bas, c'est impossible. C'est juste impossible avec les supports. Alors, vous avez vu déjà la galère pour faire ça. Par contre, un truc que je n'avais pas pensé. Je ne sais pas si ça marchera, si ce sera suffisamment long. Mais au pire, on fera des checkpoints. Tout simplement, le grappin. Voilà, le grappin, tout simplement. Je n'avais pas pensé au grappin. Donc, si on arrive à le faire de tout en bas à tout en haut, ou alors utiliser l'étage intermédiaire. Ça peut être envisageable. Ça peut être envisageable. Bon, les amis, on va upgrade. Alors, le problème, c'est qu'il est 16h, il va faire nuit. C'est pas grave, on va le faire maintenant. Parce qu'il va y avoir beaucoup de monstres qui vont arriver. Donc, ça va être compliqué. Virginia, elle n'est pas dans le coin. Si, Virginia, elle n'est pas trop loin. Ça va. Au pire, alors attendez, parce que moi, j'ai une technique. J'ai une technique, c'est la technique de fuir. Parce que vous allez voir, quand on va faire l'upgrade de l'arme, il va y avoir des éclairs dans tous les sens, les monstres qui vont arriver. Mais ça va durer quand même un bon moment. Donc, la technique, c'est que pendant que ça fait, moi, je me mets là, je m'envole. Virginia, elle s'occupe des mecs. Et voilà. Tout simplement. Allez, c'est parti. Du coup, qu'est-ce qu'on va upgrade comme arme ? Alors, on a donc le katana qui est en or. On a le pistolet. Le fusil à pompe, c'est Virginia qui l'a, malheureusement. L'arbalète. L'arbalète qui est quand même une arme que j'utilise beaucoup. Et on ne peut pas mettre l'arbalète dedans. Malheureusement, on ne peut pas mettre l'arbalète dedans. Voilà, j'ai un petit peu le seum. Bon, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre ? Parce que côté arme... Ah, la hache de pompier, c'est la meilleure des haches. Vas-y, go. On va mettre la hache. Donc, merde. Évidemment, je l'ai enlevé. Donc, c'est un peu comme le pack-a-punch sur Call of, pour ceux qui ont la ref. Et donc là, je vais mettre mes 6 minerais de Solafit. 4, 5, 6. Et messieurs, dames, regardez, vous n'êtes pas prêts. Voilà. Et ça va faire ça un bon moment. Et vous allez voir une horde de monstres qui vont arriver. Je pense. À moins que c'était un hasard. Mais je ne pense pas. Parce qu'ils arrivent vraiment très nombreux. Donc, voilà, ils arrivent. Hop là, voilà. Vous les avez vus ? Allez. Voilà. Allez, suce mes boules. J'ai trop peur. Voilà. Allez, salut. Donc, je vais m'envoler. Oh, par contre, il pleut. Et je vais commencer à me poser une question, là. Vous ne le savez pas parce que vous ne l'avez pas encore vue. Mais moi, ça fait 3 fois que je le fais. À chaque fois que j'améliore une arme, il pleut. Alors, c'est peut-être une manière... Bah, en plus, avec l'orage, justement. C'est peut-être une manière d'attirer la pluie. Et c'est une solution absolument incroyable pour avoir de l'eau. Je viens de penser, en plus de ça. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, regardez les monstres. Regardez-les. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5... Il y a... Voilà. Vous avez vu ? Encore ça va, là. Encore ça va, franchement. Il y a un démon. Deux aveugles. Quelques cannibales. Enfin, voilà. Ça fait des coups de foudre. D'ailleurs, je ne sais pas ce qui se passe si je me prends un coup de foudre au moment où je passe. J'ai pas envie d'essayer. Voilà. J'ai pas envie d'essayer. J'aimerais bien que Virginia vienne rapidement, quand même. Au pire, de toute façon, on va aller fumer, après. Mais donc, voilà, un petit peu. C'est assez fou, quoi. Ça a un petit peu changé, quoi. Sons of the Forest. C'est assez impressionnant. Alors, je vais essayer de me poser. Et faire en sorte de pouvoir me renfuir si jamais ça tourne mal. Parfait. Donc là, vous voyez. Et ces trucs, là, sautent. Oh, putain, j'ai eu peur. Maintenant, ces trucs, ils sautent. Donc, ultra dangereux, quoi. Mais ça fait plaisir parce que ça fait, à chaque fois que je le fais, les monstres, ils viennent de là-bas. En face. Donc, vous voyez, on est quand même bien installés. Parce qu'évidemment, les monstres, ils ne peuvent pas venir de là, en bas. À la limite, ils peuvent venir de là. Mais du coup, voilà. Moi, je suis quand même plutôt safe. Ah, dommage. Il n'y a plus d'électricité. Bon, ils se sont pris des dégâts. Ça, c'est pas mal. Ah ! Virginia ! Virginia ! Let's go ! Alors, on va prendre l'arbalète. C'est le moment d'aider, Virginia. Ma petite pupusse. Il ne faut juste pas qu'elle meurt. Hop ! Oh, putain, je l'ai eu, là. Bien joué. Fais gaffe, Virginia. Je veux bien t'aider. Oh, bien joué, ça. Oh, je l'ai eu. C'est moi qui l'ai fumé. Ça, ça fait plaise. Virginia, quand même. Gros cœur sur toi. C'est bon. Eh ben, je crois qu'ils sont tous morts. Je crois qu'ils sont tous morts. Je vais redescendre tranquillement. L'arme, en plus, du coup, va être bientôt finie. Mais ouais, à chaque fois, il pleut. Donc ça, c'est vraiment chouette. Du coup, ce qui est cool dans un sens, si je comprends bien, c'est que non seulement ça permet d'upgrade les armes, en plus de ça, ça attire la pluie. Pourquoi je n'arrive pas à apporter ? Pourquoi ce bug ? Je n'arrive pas à apporter plus d'armes, là. What ? Bizarre. Bref, ça attire la pluie et en plus, du coup, ça attire les monstres. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si tu as besoin d'armure effrayante, tu te fais plaise, quoi. C'est vraiment la meilleure mise à jour pour moi. Je pèse vraiment mes mots. C'est... J'aime beaucoup, quoi. J'aime beaucoup. Hop, merci, bonsoir. Et merci, Virginia, bien sûr, pour ton aide si précieuse. Ça y est. C'est bon. Hop. On va dépêcher tout le monde. Donc voilà, je suis quand même très content et heureux de pouvoir vous proposer cette vidéo encore ce soir. Comme dit, je ne sais pas à quelle heure la vidéo va sortir. Si j'arrive à la sortir à 16h, je suis un génie. Mais ça m'étonnerait. Mais voilà, donc c'est un mal pour un bien. Par contre, je n'ai pas récupéré le deuxième plan de construction. Je ne sais pas où il est, donc on verra par la suite. Ok. Pour moi, c'est tout bon. Le soleil se couche, c'est magnifique. Virginia est bien là. Il pleut, donc c'est parfait. Il faudra juste récupérer encore des carapaces de tortue, mais je ferai ça en off. Et dans le prochain épisode, comme dit, la prochaine mise à jour, ce n'est pas avant deux semaines au moins, même trois peut-être. Donc, on va récupérer la hache. Et voilà, regardez la hache, elle est en or. Du coup, il fait nuit. On va dormir. Mais donc, dans le prochain épisode, on va vraiment chiller et s'occuper de notre nouvelle maison. Donc, on va exploser celle-là. On fera ça tranquillement dans le prochain épisode. Voilà. Alors, j'en profite qu'il pleuve pour boire. Et comme dit, en off, je récupérerai... Ah, ça, c'est pas sympa, ça. En off, je récupérerai des carapaces de tortue. Et donc, je vais vous montrer la hache, quand même. Parce qu'elle est jolie, la hache. D'accord. Hop là. La hache, juste ici. Hache de pompier. Ah, et vous voyez, les dégâts en orange, c'est l'upgrade. J'avais même pas fait attention à ça, tu vois. Du coup, le katana, il est où, là ? Il est où, le katana, là ? Ouais. Ah, il est là. Donc, ça fait quand même beaucoup plus de dégâts. Et le pistolet. Le pistolet, le pistolet, il n'y a pas les dégâts de marqué. Donc, c'est juste pour le rendre en or, je pense. Mais voilà, du coup, attendez, je voulais vous montrer la hache en or à la lumière. Voilà, regardez comme c'est magnifique. Enfin, voilà. Donc, vraiment chouette, cette mise à jour, ce patch. Moi, j'ai adoré. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Maximum de soutien, je compte sur vous. N'oubliez pas le like, c'est très important. Et nous, on se retrouve très vite pour la suite de notre aventure. Je vais voir. Soit on se retrouve samedi prochain, si je ne peux pas faire autrement. Si j'arrive à vous faire une vidéo avant, je la ferai. Mais, ce n'est pas forcément sûr. Voilà. Allez, plein de bisous, c'était Mkolo. N'oubliez pas le like. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501